Non, là on va dire les termes. El Mordjan, tout le monde voulait l'acheter. 870 dinars. Pourquoi vous augmentez les prix en Algérie ? Je ne comprends pas. Alhamdoulilah, le Mordjan coûte cher. Avant, il était à 600 dinars, la pâte à tartiner. Et maintenant, il est dans les 700 dinars. Tandis que la pâte à tartiner noisette, quant à elle, elle est à peu près à 700 dinars, donc elle est devenue à 800, 860. Pourquoi a-t-elle augmenté ? Tout simplement, dans les réseaux sociaux, vous dites qu'elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, ils en profitent pour augmenter les prix. Ça se passe comme ça en Algérie. Quand vous faites de la bonne pub, attendez-vous à une augmentation des prix. Vous savez que nous, les touristes, on va venir faire le plein de El Mordjan. Alors, vous profitez d'augmenter les prix dans les magasins ? Franchement, ça ne se fait pas d'augmenter les prix. Remettez les prix comme ils étaient à l'époque de El Mordjan. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas en France que quand on vient en Algérie pour les acheter, vous augmentez les prix. Ce n'est pas bon ce que vous faites. Franchement, 870 dinars ? A l'époque, il était à combien ? 500 dinars, le pot de 700 grammes ? Et maintenant, vous l'avez rendu à combien ? 870 dinars ? Qui va l'acheter à 870 dinars maintenant ? Franchement, vous êtes malin. Vous savez très bien qu'en France, ils sont en rupture. Et nous, on a envie d'en acheter pour nous, pour se faire plaisir. Mais au final, vous augmentez les prix. Eh bien, félicitations à vous en tout cas. Mais vous n'êtes pas les seuls qui augmentent les prix. Il y en a plusieurs de vos confrères qui augmentent les prix. Mais bon, ce n'est pas grave. qu'il voit tout.